Allez bonjour à tous donc c'est parti nouvelle aventure ensemble Aujourd'hui comme tu as pu le voir dans la vignette on va travailler sur un véhicule de légende Donc c'est parti intro Et oui on se trouve bien donc devant une Mustang Bullit Donc pour moi un véhicule légendaire Un des véhicules que j'apprécie le plus lorsque je le croise dans la rue Enfin sur la route Avec surtout cette teinte qui est juste magnifique Un peu sombre quand le ciel est sombre également Et dès que le soleil tape On a vraiment une clarté sur le véhicule qui est magnifique Enfin voilà vraiment une teinte que j'adore Qu'est-ce qui va être fait sur le véhicule ? Alors là il n'y a pas une grosse correction à apporter sur le véhicule Mais par contre on va vraiment aller travailler dans la précision, dans le détail Pourquoi ? Parce que le propriétaire désire poser un PPF sur l'ensemble du véhicule Une fois qu'il sera sorti donc de mon garage On aura principalement également donc des petites retouches à faire sur le capot avant Voilà on a vraiment des légers impacts Donc forcément sur une teinte foncée ça se voit énormément Donc on va venir travailler sur ces impacts Et ensuite on va aller voir ensemble De toute façon on va faire le tour ensemble du véhicule On va aller voir pas mal de détails à aller travailler Parce que la pose d'un PPF, il faut vraiment que la carrosserie soit comme sortie d'usine Donc voilà Sinon ça va se voir et ça fera pas joli Sinon concernant l'ensemble des défauts de la carrosserie On est vraiment sur des rayures, enfin des micro rayures très superficielles Donc on va venir vraiment corriger ça Mais on va surtout essayer d'aller apporter la plus haute brillance à cette teinte Donc c'est parti on fait le tour ensemble du véhicule Donc voilà On commence donc le petit tour Donc là en plein milieu de l'écran En fait voilà les petits impacts de cailloux qu'il va falloir corriger Donc il y en a 5-6 sur la face avant Il y en a un autre sur le pare-choc Et principalement c'est sur le bas de capot Donc voilà ce qu'il va y avoir déjà à faire en retouche Ensuite je sais pas si vous allez le voir là Au niveau du spot Donc en fait c'est ça Donc ça va être très difficile à voir en vidéo Mais au niveau du spot je fais bouger et se prête Après vous voyez vous avez des petites micro rayures comme ça Donc il y en a un peu partout en fait sur le véhicule Donc c'est ça qu'on va devoir aller corriger Il y en a pas mal sur la face avant Mais voilà ça va être plein de petits défauts comme ça à aller chercher Idem si on regarde sur la face avant Donc pareil moi je le vois énormément en vidéo C'est flagrant Mais en fait entre le pare-choc Hop pardon Entre le pare-choc et le capot On n'a pas du tout la même teinte On voit que sur toute la face avant du pare-choc On a ce voile tern Donc ce voile tern qui va être Voilà le but du jeu Ça va falloir vraiment aller le chercher Le corriger Pour qu'on ait du coup la brillance totale Comme ici quoi Donc voilà Encore un petit défaut Enfin des défauts aller chercher Là aussi j'essaye de jouer avec la lumière Pour que tu puisses les voir Mais on a quand même des micro rayures un peu à droite à gauche Donc très superficielle Certes la peinture est vraiment en excellent état Mais c'est des défauts qu'il va falloir aller chercher avant la pose d'un ppf Là également donc du coup sur le bandeau arrière Donc là on le voit très bien Noir laqué Donc surface très très délicate On le sait tous On le connait tous Donc là c'est pareil Le but du jeu Va falloir aller chercher donc le maximum de défauts Ici on voit que ça a été frotté Donc aller corriger donc tout ce bandeau noir Sur la face arrière du véhicule Donc là par contre énormément de travail Pour avoir la finition la plus parfaite Ensuite ici donc dernier gros défaut qu'on avait vu donc avec le propriétaire On est sur la porte avant Devant la poignée de la porte avant côté passager pardon Et ici on a carrément donc bon un coup de portière Qui est situé pile poil sur une arête Donc là vous le savez sur les arêtes on est sur des surfaces qui sont très fines Donc ça va être très très dur d'aller chercher ce défaut Je vais essayer d'aller vraiment à la limite de ce que je peux faire Sans bien évidemment me mettre à l'erreur Alors faites vraiment attention à ça Tu prends jamais le risque Si tu ne connais pas à t'aventurer à policher directement sur une arête Parce que à tous les coups tu peux aller à l'erreur Donc va falloir y aller tout doucement et être très patient Donc là on est toujours sur le capot Et hop je vais m'approcher Et si vous pouvez, enfin si tu peux le remarquer Tout autour de l'aération On a donc 3-4 mm de, on va dire de voile ternes, de crasse quand même Enfin de crasse, de saleté La voiture est propre mais voilà Et ça de toute façon vous le remarquerez tous sur vos véhicules A chaque fois des endroits comme ça On le voit souvent autour des insigles Enfin des sigles ou des écritures sur la malle arrière Voilà c'est des endroits qui resteront toujours assez durs A les nettoyer tout le temps pour avoir quelque chose de nickel En tout cas voilà Donc ça, ça va être vraiment un détail à aller chercher Parce que si on vient poser un PPF à cet endroit là Autant vous dire que ça ne sera pas joli joli Voilà dernier défaut que j'ai pu vraiment constater Donc ici sur l'arrête du rétroviseur on le voit bien Comme quoi sur ce véhicule les gros défauts se trouvent sur les arrêtes Donc bon par contre j'ai l'impression que c'est un simple dépôt de peinture Donc voilà Donc là on va venir tout simplement frotter avec un petit pad On va voir pour essayer d'enlever vraiment ce dépôt de peinture Si jamais ça ne s'enlève pas Il va falloir qu'on attaque par d'autres méthodes Comme tu as pu le voir j'ai fait un petit tour des défauts majeurs du véhicule Donc voilà Principalement on va avoir de la retouche Traitement micro-rayures superficielle sur l'ensemble du véhicule Mais beaucoup de détails à aller chercher Voilà pour avoir la perfection la plus totale avant la pose du PPF Ensuite donc bien évidemment je vais commencer donc par masquer Prendre le temps de masquer tout l'ensemble du véhicule Toutes les surfaces fragiles et sensibles Je prends l'exemple par exemple quand tu as sur ton véhicule Donc ce genre d'aération pense vraiment à le masquer Voilà parce que lorsque tu vas faire ton polissage sur l'ensemble du véhicule Ces endroits là vont être le premier endroit où la poussière du polish va venir se déposer Et après on va dire qu'à nettoyer c'est assez chiant Donc voilà On va masquer Ensuite principalement je vais commencer à partir sur tout ce qui va être retouche L'histoire que ça a bien le temps de sécher Avant d'attaquer après on va dire la phase pure et dure de polissage Allez c'est parti Suis moi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mais ça laisse quand même une légère marque Donc je suis allé passer un coup de boule partout pour vraiment avoir une surface qui est nickel sans micro rayures Ensuite comme ça lorsque je viendrai corriger l'ensemble du capot et que je ferai ma passe de finition Bah du coup on verra retourner ici on verra retrouver toute la brillance avec ma passe de finition Voilà donc maintenant on va attaquer donc de toute façon c'est simple Mustang un Ford Mustang vernis ultra dur ultra chiant à travailler Donc on va travailler avec le cut de chez Carecla mais avec des pads hard Donc je vais utiliser un peu différents types de pads j'essaye de finir mon ancien stock parce que si tu me suis sur Youtube depuis un petit moment tu sais que maintenant je travaille essentiellement avec les pads SPTA Voilà ensuite avant de commencer donc la correction tu te souviens ici quand je t'ai fait la présentation on avait donc tout ce Walter autour des aérations Je vais pas les démonter déjà de une je ne sais pas faire et voilà on va pas aller jusque là non plus Enfin j'ai pas envie de prendre de risque là dessus si on casse un clipse j'imagine même pas le prix Donc je vais pas sortir non plus la mini machine on pourrait prendre l'arbre flexible et venir tout doucement Sauf que le problème c'est que ça va laisser pas mal de marques même si on travaille après avec les pads fin Du coup je vais venir faire ça avec un pad donc un pad de nano que j'ai Donc un pad médium et je vais venir délicatement juste faire tous les contours des grilles d'aération Voilà une fois que ça sera fait je pourrais du coup attaquer le polissage du capot Donc c'est parti je te mets la caméra et on attaque Et puis je vais vous montrer au bout de la minute Je ne sais pas pour que je ne laisse pas faire ça avec les passes Vous avez dit là il faut que je ne laisse pas faire ça avec les bêtises J'ai pas besoin de mettre en un pad de gêner J'ai pas besoin de mettre en un pad de организme Réflage du capot J'ai pas besoin de mettre en un pad de gêner Je ne sais pas moi J'ai pas besoin de mettre en un pad de gêner Je va être donc petit UUV sensors Je suis addressing le couple Sous-titrage ST' 501 ... 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 allez c'est parti deuxième journée donc sur ce véhicule donc hier soir j'ai fini assez tard j'ai fait toute la passe de correction et de finition sur le capot derrière après j'ai nettoyé mes pads oui donc moi je préfère nettoyer mes pads à chaque fois, chaque journée comme ça mes pads le lendemain sont propres, ils sont secs donc objectif de la journée ça va être déjà de travailler sur le bouclier avant et ensuite on va attaquer progressivement sur les côtés donc voilà, encore une grosse journée pas mal d'heures de travail dessus il est loin d'être fini donc c'est parti, tu me suis en images c'est parti, tu me faisares de quoi üzer donc voilà les amis bon alors déjà j'ai vraiment bien attaqué il n'y a pas de souci mais par contre on n'arrive pas à voir la même teinte que le capot voilà le capot fait un peu plus foncé le bas de pare-choc fait un peu plus clair maintenant de façon à savoir que si vous observez beaucoup de véhicules les teintes entre les surfaces métal et les surfaces plastique ne donne jamais pareil bon par contre une chose est sûre on là on va pas le voir quand vous avez pas le voir en caméra je pense pas mais ici on est quand même sur une surface qui était qui était assez terne à ces termes ont forcément avec des micro rayures mais là par contre maintenant on a vraiment retrouvé un vernis qui qui est sain qui est lisse toutes les paillettes ressortent vraiment vraiment bien alors que là on voit enfin moi je le vois avec la lampe ça faisait un peu trouble ici ça faisait voilà cet effet un peu terne alors que ici voilà quand je mets la lampe moi de mon côté on voit vraiment un point lumineux précis et tout ressort donc c'est parti maintenant j'attaque tout le pc à Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui m'a découvert sur youtube et qui m'a fait confiance en m'emmenant son véhicule je te laisse un bien évidemment quelques photos vidéo à la fin de cette conclusion comme ça tu vas le voir par toi même si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné que cette vidéo t'a plu bien évidemment je t'invite à t'abonner like et partager autour de toi et nous on se dit à bientôt ciao et Sous-titrage ST' 501 ...